Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs du balado Les Idées Radicules. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique super importante, on va parler d'insécurité alimentaire. Pour ce faire, on va discuter avec Béka Frazier, qui est co-directrice générale dans l'organisme Carrefour Solidaire. Ainsi que Chantal Vézina, donc directrice générale de Moisson Montréal. Donc, on va jaser ensemble d'enjeux qui sont quand même importants, qui sont gros. On va pouvoir démystifier tout ça ensemble, mais surtout, ce qu'on a aimé, c'est que c'est une conversation qui malgré tout est portée vraiment vers l'espoir et vers l'action. Donc, bonne écoute la gang, faites-vous du plaisir. Je pense que ça va paraître aussi qu'on a des invités super passionnantes. Bonne écoute. Cette année, nous avons un partenaire officiel pour la saison 4 du balado. Donc, Tessier, Tessier pour qui, dans le fond, c'est important aussi d'investir le côté social vraiment. Donc, ils font notamment des levées de fonds pour des fondations, puis aussi via la construction de serres pour des projets, dans le fond, à vocation sociale, comme au Jardin de la Terre, dans le fond, qui est une aubaine. C'est ce qui fait de Tessier un allié de choix pour les maraîchers, les circulteurs et nos amis d'économie sociale. Yes. Donc, Tessier s'est fabriqué ici même, au Québec, des structures de première qualité. Donc, joignez-vous au mouvement. Cultiver Tessier. Oui. Une production Origines Bonjour Béka, bonjour Chantal, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir. Donc, sans plus attendre. Eh bien, on fait une petite présentation parce qu'on a des super invités avec nous. Très content de vous avoir. Alors, donc, Chantal Vézina, je commence avec toi. Tu me permets que je te tutoie, oui? Oui, tout à fait. Génial, merci. Donc, c'est ça, Chantal Vézina, on a eu la chance de se rencontrer. On a une petite idée un peu de ton parcours. On va en avoir envie de le présenter parce qu'il est super intéressant. Donc, de ce qu'on a compris, tu as grandi à l'Île-d'Orléans. Tu viens d'une famille agricole. Donc, c'est pas le fun. On comprend qu'on a des petits points en commun là-dessus. On sait comment ça se passe dans une ferme. Ça fait que c'est pas intéressant. Et puis, ce qui est cool, c'est que jeune, ça t'a mis le goût pour l'alimentaire, tout le système alimentaire, le domaine alimentaire. Tu as fait une longue carrière aussi après ça dans la gestion et le développement d'affaires chez Costco. Ça t'a rendu jusqu'à la direction nationale de Costco, ce qui n'est pas rien, une grosse entreprise comme ça. Et puis, finalement, en 2022, tu as fait le grand saut pour reprendre le flambeau de la direction générale chez Moissons Montréal. Tout à fait. Donc, Moissons Montréal, on le répète, c'est aussi pas une mince affaire. C'est la plus grande banque alimentaire distribuant le plus de denrées au Canada. Vous transigez plusieurs millions de dollars en aliments donnés chaque année. C'est quand même incroyable. Oui, c'est incroyable de voir tous les surplus qui peuvent exister aussi, qu'on peut récupérer pour les distribuer, les revaloriser. Tout à fait. Oui. Puis, rappelons-le quand même, Moissons Montréal qui fête ses 40 ans aussi. Oui, on va commencer notre 40e cet été. Yes, félicitations. Oui. Puis, on reçoit aussi avec nous, Becca Fraser. Puis, tu me permets aussi de te suivre. Super. Parfait. Je suis anglophone, fait que le tutoiement, je me confonds anyway. Oui, fait que je ne vais pas le noter, peu importe. Si vous vous voie par erreur, c'est correct. C'est possible que ça arrive. Je te préviens. Donc, Becca Fraser, qui est née aux États-Unis, en Californie. Puis, qui a quand même un parcours intéressant du fait que tu as voyagé beaucoup. À 7 ans, tu quittes avec ta famille pour aller vivre en France, en Belgique. Tu reviens ensuite aux États-Unis pour terminer tes études secondaires. De là, finalement, tu as un appel de l'Université McGill. Donc, tu viens au Canada faire tes études supérieures, entre autres pour continuer à baigner quand même dans le monde francophone, continuer à parfumer le français, ce qui est très cool. Travailler mon accent québécois maintenant. Là, c'est sublime, c'est parfait. Donc, c'est ça. Suite à ça, tu as fait tes études à McGill en environnement, à voir quand même un peu tout ce qui était au niveau de la crise climatique, le désastre écologique. Donc, on comprend que ce n'était pas nécessairement les jojos tout le temps avec une ambiance. Hyper déprimant. Oui, c'est ça. Avoir comme un peu toutes les causes d'une certaine déchéance climatique. Puis, je pense que de ça, dans le fond, ça t'a vraiment interpellé à vouloir avoir un impact concret, à vouloir faire une différence dans la vie des gens, puis à pouvoir faire évoluer un peu les choses. Donc, suite à tes études et à un voyage aussi au Mexique, en fait, qui a duré quand même quelques années, t'es revenu ici, puis t'as souhaité, dans le fond, justement, lancer ta carrière dans le communautaire. T'as travaillé avec le Dépôt NDG comme animatrice. Et ensuite, de ça, t'as continué ton parcours jusqu'à te rendre au Carrefour Solidaire, qui est un organisme à but non lucratif, qui sert de phare dans le milieu communautaire, particulièrement dans le quartier Centre-Sud de Montréal. Puis, il y a toutes sortes de projets, dans le fond, qui visent à nourrir les gens, mais également accroître leur autonomie alimentaire et aussi, dans le fond, à mobiliser la communauté autour de projets. Exact. Merveilleux. Fait qu'on a bien dressé la table. Je pense qu'on peut, justement, commencer aujourd'hui à parler de notre sujet. Dans le fond, on va discuter ensemble d'insécurité alimentaire, un peu identifier qu'est-ce que c'est, comment intervenir par rapport à ça. Donc, je pense que je te laisserai la parole, Mike, pour notre première... Ben oui, ben justement, on aimerait ça commencer un peu par établir un portrait avec vous de qu'est-ce que l'insécurité alimentaire à Montréal, mais ça représente quoi. Puis, selon vous, est-ce que c'est une image qui peut ressembler au reste du Québec? Fait que juste d'avoir une idée de vos visions, parce que vous vous baignez dans le domaine, vous êtes les personnes qui en savez sûrement le plus sur le sujet. Donc... Vas-y, j'entends. Je ne suis pas certaine qu'on est les personnes... Ben moi, je ne suis pas nécessairement la personne qui en sait le plus. J'ai une partie de l'histoire, mais je vous dirais que les organismes, entre autres comme celui que Béca dirige, c'est eux qui ont l'histoire de ce qui se vit à Montréal. Malheureusement, il y a trop de gens qui ne mangent pas à leur faim à Montréal, pour toutes sortes de raisons. Il y a des raisons qui sont aussi, je dirais, qui sont un peu plus récurrentes. Il y a des gens qui sont dans le besoin. C'est pour ça, entre autres, que les organismes, mais aussi, surtout, Moisson Montréal existe. Mais maintenant, le visage de la faim, comme on dit, a changé. Il change constamment. Alors, ça peut être un voisin, quelqu'un dans la famille qui a maintenant besoin d'aller chercher de l'aide alimentaire. Nous, on ne fait pas d'aide directe à Moisson Montréal, mais on travaille avec 300 organismes de Montréal sur le terrain. Et c'est ce qu'on entend ou c'est ce qu'on, quand on rencontre nos organismes, on les rencontre à chaque semaine, ils viennent chercher des denrées. Alors, les commentaires, c'est ça. C'est que ce n'est pas facile parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin. Et c'est d'être capable de faire face à cet achalandage-là, à ce flot-là de demandes-là. – Ce qui est l'enjeu, qui est un défi aussi. – Qui est un très grand défi. C'est un problème qu'il y a partout au Québec. Je ne veux pas avoir la prétention de dire ce qui se passe exactement dans chacune des régions, mais Moisson Montréal fait partie du réseau des banques alimentaires du Québec. On est 19 moissons. Puis dans nos conversations, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de similarités où la demande explose. – Oui. – Vraiment. – On entend beaucoup parler cette année. Dans les dernières années, on a entendu beaucoup parler. Je pense qu'on entend, c'est un sujet qui est chaud. Je pense que le monde, ils veulent comprendre ce qui se passe parce que c'est quand même troublant. Des fois, quand tu passes à côté d'une banque alimentaire puis tu vois des fils infinis de personnes toute la journée, tu es comme… – C'est troublant de savoir qu'il y a des gens qui travaillent. – Oui, c'est ça. – C'est 60 % des gens qui sont en situation d'insécurité alimentaire qui ont un revenu d'emploi. – Wow. – Ça, c'est important parce que ça veut dire que, bon, les revenus, les salaires, ça ne suffisent plus, ça n'augmente pas à la même vitesse que l'augmentation du coût de la vie. Puis même pour l'autre 40 %, mettons, qui sont peut-être des personnes sur l'aide sociale ou l'assurance-emploi, ça aussi, c'est hyper inquiétant parce qu'on s'entend que c'est des personnes qui méritent un soutien social. Le gouvernement a décidé, bon, ces personnes-là, ils ont besoin d'un soutien social, mais le soutien social qu'ils reçoivent, il n'est pas suffisant pour assurer une alimentation adéquate. On s'entend. Ça, c'est vraiment inquiétant aussi, puis ça démontre vraiment le manque, les trous dans notre filet social. Puis l'autre dimension, tu sais, pour moi, le portrait de l'insécurité alimentaire à Montréal, ça s'aggrave, puis c'est tes voisins. Vraiment, c'est ça les deux points importants. Puis il faut comprendre que c'est aussi racialisé, tu sais. Il y a les populations, les minorités visibles, puis les personnes autochtones qui ont un taux d'insécurité alimentaire vraiment plus haut qu'ils devraient comparé au reste de la population. Puis il y a aussi d'autres populations, comme les parents monoparentales, par exemple, qui ont des taux aussi très élevés par rapport au reste de la population. Donc, il y a vraiment des choses inquiétantes à l'intérieur de ça. Puis si je ne me trompe pas, tu sais, de ce qu'on a entendu, c'est que des fois, c'était une aide qui était plutôt ponctuelle, alors que là, de ce qu'on entend parler, c'est possiblement du monde qui sont de plus en plus... et qui ont des besoins de plus en plus récurrents. Oui, c'est ça, qui se présente. Donc, c'est aussi, ça commence à devenir inquiétant de penser que... Oui, bien, je pense que comme Chantal a dit, il y a une énorme diversité de raisons pour quoi quelqu'un se retrouve en situation d'insécurité alimentaire, tu sais. Puis souvent, ce n'est pas une chose, c'est comme plusieurs choses à la fois, plusieurs éléments perturbateurs ou événements perturbateurs. Fait que tu peux imaginer, par exemple, tu as une dette de tes études qui te suit, puis là, tout à coup, tu as un membre de ta famille qui a besoin de ton aide, tout à coup, ou tu as moins d'heures que d'habitude de ton travail ce mois-ci, tu sais. Fait qu'il y a plusieurs éléments comme ça qui s'accumulent, qui font en sorte que quelqu'un qui est peut-être sur la ligne, qui comme, certains mois, ils sont corrects, certains mois, non, que comme, tout à coup, il y a deux, trois choses qui se rajoutent, puis là, c'est vraiment, ils sont en dessous, puis ils n'ont vraiment pas un accès alimentaire adéquat. Puis l'alimentation, il ne faut pas oublier, c'est une dépense qui est compressible. On n'a pas le choix de payer, exemple, que ce soit notre logement ou notre hypothèque chaque mois. Parce qu'il y a la banque ou le propriétaire qui va courir la vie de temps. Tu ne peux pas payer la moitié de ton loyer, ça ne marche pas. Non, voiture, la même chose, téléphone, tu sais, tout ça, c'est des dépenses comme, je vais dire, obligatoires, mais que tu ne peux pas compresser. Oui. Mais l'alimentation, tu peux commencer à réduire. Tu peux manger moins. Tu peux manger moins. Tu peux faire des choix aussi, des aliments peut-être qui sont plus... Abordables ou... Exactement, tu sais, j'allais dire des fois des gâteries, mais tu vas couper sur les gâteries au début. Tu vas couper après ça, peut-être, tu vas commencer à te concentrer sur des aliments qui sont plus abordables en spécial. Tu vas, après ça, tu vas jouer ces quantités. Fait que tu sais, il va y avoir probablement plusieurs étapes aussi que les gens vont franchir. Puis on le sait que c'est souvent là, en fait, que quand il y a des postes de dépenses à couper dans un ménage, c'est souvent la nourriture qui passe en premier au niveau de faire des économies, tu sais. Comme vous le dites, parce que, comme tu l'as dit plutôt, Chantal, parce qu'au final, les autres engagements, quand même, tu as des créanciers puis tu as des gens qui vont te tenir à ça. Puis moi, je me demande, justement, je ne sais pas, un peu le son de cloche, admettons, de Moissons Montréal, juste parce que du fait qu'il y a d'autres moissons qui sont plus en milieu ruraux, est-ce que cette espèce de précarité-là, tu sais, comme on le disait, qui est comme... Tu sais, finalement, quand tu as la tête un peu hors de l'eau, mais ça peut aller vite que quelques événements fait qu'au final, tu descends, tu sais, tu tombes un peu en dessous de comme qu'est-ce que tu es capable normalement de faire pour souvenir à tes besoins. Est-ce qu'en région rurale, on a un peu le même son de cloche? C'est un peu le... Bien, ce que j'entends, oui. Il y a des facteurs qui varient, mais il y a des gens dans le besoin partout. Vraiment partout. Et je vais dire, je pense, parce que je ne veux pas parler pour mes collègues des autres moissons, mais la demande explose partout, là. Vraiment. Tout le monde est... En fait, le défi, c'est qu'on gère de la croissance, alors qu'une moisson devrait gérer de la décroissance. Super intéressant. Qui nous mène, d'ailleurs, au fait qu'on va parler de décroissance aussi éventuellement dans la saison. Dans un prochain épisode. Dans un prochain épisode. Donc, je pense que ça peut quand même mettre un peu la table que là, on sait, il y a une demande croissante qui augmente pour de l'aide d'urgence. Il y a une précarité aussi qui augmente. Commencer dans un contexte où, techniquement, il y a une abondance. Techniquement, il y a une croissance, justement, du PIB. Il y a une croissance du secteur économique. Pourquoi, selon vous, il y a encore, malgré tout, autant d'insécurité? Je sais que tantôt, tu parlais quand même, Béca, de cette approche-là un peu plus intersectionnelle de comment on voit l'insécurité alimentaire et comment ça continue d'impacter. Justement. Je pense qu'il faut comprendre que l'insécurité alimentaire, ce n'est pas un problème de nourriture. Tu sais, on peut beau avoir des champs de fermiers bien remplis de produits ou des étals à l'IGA, à l'épicerie, tu sais, qui sont bien remplis. Si tu n'as pas d'argent dans ton portefeuille ou tu n'as pas les moyens de te rendre à l'épicerie ou encore, tu as surmonté la gêne qui a fait en sorte que c'est la gêne de te rendre dans une banque alimentaire pour savoir après qu'ils n'acceptent pas de nouveaux clients parce qu'ils sont débordés ou ils vont seulement pouvoir te servir un panier une fois par mois ou qu'encore, tu as oublié ta preuve de revenu à la maison. Tu n'es pas plus avancé, tu n'es pas plus nourri. Je pense qu'il faut comprendre que l'insécurité alimentaire, c'est un enjeu de pauvreté, d'injustice puis d'exclusion, surtout. Pas de nourriture. Pour ça qu'on a encore ces enjeux-là puis pour ça que c'est important de ne pas divorcer des efforts de dépannage ou de dépannage alimentaire, du travail plus profond sur les causes profondes de la pauvreté et les causes profondes de l'insécurité alimentaire qui sont les trous dans notre filet de protection sociale, entre autres. Oui, puis tu l'as dit tantôt aussi, à un moment donné, il fait que même si tu travailles, mais que tu n'es pas capable de te payer de la nourriture, il y a un défi économique aussi. Fait que je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins parce que c'est vrai qu'il y a de la nourriture. Comme disait Béca, les champs, on a des belles terres agricoles au Québec, on a le savoir-faire pour cultiver, on a les normes les plus élevées en alimentation au Québec par rapport au monde entier. Donc, ce qu'on produit, ce qu'on transforme, c'est de la qualité. Donc, on ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. Il devrait en avoir pour tout le monde. Oui. Puis, justement, Béca, tu nommais le fait qu'on arrive à un moment où justement, le problème, en fait, n'est pas un problème de nourriture. il y a notamment des gros trous qui ont été un peu laissés aller, on pourrait dire, dans le filet social. Comment, tu sais, est-ce que, selon vous, il y a-tu une question de volonté politique? Tu sais, comment ça, ça s'est matérialisé, mettons, mis ormets, ormets plutôt les facteurs un peu extérieurs, tu sais, comme on sait qu'il y a eu des grands événements qui se sont passés quand même, des crises dans les dernières années. Tu sais, mais... Oui, je pense que, tu sais, dans le secteur communautaire, on travaille beaucoup à la sensibilisation sur ce point-là, justement, comme on ne va jamais régler l'insiculité alimentaire juste avec le dépannage. Tu sais, ça prend plus que ça, ça prend une volonté politique de s'attaquer aux causes profondes de l'insiculité alimentaire et de la pauvreté. Là, nous, au Carrefour, donc, on fait ce double travail, tu sais, on va monter des programmes comme la Carre Proximité qui est un programme de coupons nourriciers qui se déploie sur un haut arrondissement à Montréal puis à Laval aussi qui est une carte de paiement qui est distribuée aux ménages à faible revenu en situation d'insiculité alimentaire où ils reçoivent un montant mensuel qui peuvent aller dépenser sur la nourriture sur 39 commerces qui participent sur l'île de Montréal, surtout des marchés et des épiceries solidaires, communautaires, etc. Ça, c'est un exemple d'une mesure ou d'une activité qui va directement renforcer ou augmenter le pouvoir d'achat des ménages qui sont en situation de vulnérabilité. Là, ils peuvent se permettre plus de nourriture directement, ils vont aller s'acheter puis en plus, ils ont le choix et la dignité de rentrer dans les commerces comme monsieur et madame tout le monde. Ça, c'est hyper important aussi. Mais tu sais, même ça, même ce beau programme-là dans lequel je suis tellement fière puis je trouve qu'il a tellement un bel impact dans la communauté, si ce n'est pas soutenu à long terme par une mesure gouvernementale qui fait en sorte que le financement est stable et pérenne, mais tu sais, le moment qu'il y a plus de sous, ça s'arrête puis les personnes ne sont pas plus avancées non plus. Donc, c'est vraiment, ça apprend la mobilisation, ça apprend l'engagement de la communauté mais aussi au niveau politique et un plaidoyer pour dire, hey, on a du travail à faire puis il faut qu'on le fasse ensemble pour améliorer les conditions et assurer, augmenter le salaire minimum pour assurer que c'est compétitif avec l'os du coût de la vie. Ça prend plus de mesures, pas juste les coups pour nourricier, bien sûr les coups pour nourricier mais d'autres programmes qui accompagnent. Programme d'alimentation scolaire, les enfants ne peuvent pas apprendre s'ils ont faim. Dans les écoles, renforçons le système alimentaire pour faire en sorte que tous les enfants peuvent bien manger. Oui, tellement. Apprends tout ça. Je trouve ça super intéressant parce qu'il y a le fait de manger puis il y a le fait de bien manger, de savoir se faire manger. Je me rappelle, j'avais été à l'école secondaire Garneau quand j'étais jeune qui est sur le bord du pont Jean-Cartier qui avait des programmes d'aide alimentaire. Je me rappelle des fois des lunchs qu'on recevait qui étaient comme un biscuit soda avec une petite boîte de lait. À l'époque, c'est le fameux berlingot. Le fameux berlingot. À l'époque, je ne voyais rien de problématique avec ça mais je repense à ça aujourd'hui. Je suis comme, ce n'est pas la base d'une alimentation saine. Nous, on a un programme de bar à salade à une école dans le centre-sud qui est vraiment, j'adore ce programme-là. C'est comme, les jeunes viennent nous aider à préparer plusieurs salades. C'est eux qui conçoivent les recettes et tout. Puis là, sur l'heure du dîner, on est dans la cafétéria ou dans le gymnase à servir les salades puis n'importe quel enfant peut venir prendre une salade que leurs amis, leurs camarades ont fait. C'est vraiment le fun puis ça rajoute quelque chose de frais qui est vraiment, on est ailleurs que dans les Berlingos. Là, le petit biscuit peut être correct. Oui, c'est ça. En accompagnement, c'est ça. On l'aime quand même. C'est chouette. Ce qui est important aussi dans ce que Béca a dit, c'est de donner la capacité aux gens de décider, de choisir. Puis toute la partie éducation aussi parce que ça aussi, c'est un enjeu pour bien ou pour se nourrir. Alors, mais oui, on a des défis de société, je veux dire. Puis c'est complexe. C'est complexe. S'il y avait une seule façon de le régler, ça serait déjà fait. Je pense que nos dirigeants auraient pesé sur le bouton et on serait ailleurs. Éradiquer la faim. Je pense que oui parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui sont sensibles et qui l'entendent. Mais c'est plus complexe qu'on pense. Oui. Il y a plusieurs approches, plusieurs façons d'aborder l'enjeu, cet enjeu-là. Exact. Puis c'est ce qui est intéressant finalement d'avoir un peu vous deux avec nous autour de cette table, c'est que face au même problème, on a un peu deux approches quand même distinctes qui ont des similarités quand même. Qui se complémentent. Qui se complémentent. Mais qui ont quand même certaines différences. Puis c'est ça qu'on trouve intéressant d'avoir toi, Chantal, avec Monson Montréal qui est vraiment en service d'urgence puis à grand déploiement, on s'entend là. Puis avec une grande mission. Puis de l'autre côté, un projet qui est peut-être plus petit, mais qui est justement qui travaille l'autonomisation, justement, dans la littératie alimentaire. Ça fait que c'est intéressant ça de mettre ça en perspective puis de comprendre finalement où c'est qui sont les points en commun. Comment vous abordez le problème selon vous? Comment vous complétez? Comment vous différenciez? Je dirais qu'on est un peu comme à certaines... Je ne veux pas dire à l'opposé de la chaîne parce qu'on n'est pas opposés. Mais je veux dire, on est dans deux sphères mais qui ont l'objectif ultime d'aider les gens dans le besoin. Comme je le mentionnais, nous, on aide les gens à travers nos 300 organismes. Donc, c'est les gens sur le terrain qui font du dépannage, qui font aussi de l'éducation, les cuisines collectives, la popote roulante, etc. Ils ont des centaines de services, ces gens-là. Mais nous, c'est vrai, c'est le grand volume, c'est d'aller chercher ces denrées-là pour les distribuer aux 300 organismes qui desservent des dizaines et des centaines de milliers de personnes sur Montréal. Donc, c'est vraiment un grand réseau. Mais c'est ça, nous, on est un organisme vraiment local, ancré dans notre communauté comme les 300 organismes qui font des serres. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment plus d'être à l'écoute des membres de notre communauté, justement, puis des personnes qui vivent l'insécurité alimentaire. On a, par exemple, un comité citoyen qui s'appelle le CARA, qui est le comité d'action et de réflexion sur l'autonomie alimentaire. Je pense que je me suis rappelé de la colacronome, c'est parfois. Mais c'est un groupe de personnes, de résidents du Centre-Sud qui ont une expérience vécue de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire qui se rassemblent aux deux semaines les mardis pour parler des enjeux complexes de l'insécurité alimentaire, justement, sociaux, environnementaux, politicaux, etc. Puis, ils vont chercher à comprendre ces enjeux-là, ils vont jaser de ces enjeux-là, puis ils vont aussi poser des actions concrètes par rapport aux plaidoyers, à la mobilisation, tout ça. Puis ça, ce comité-là, par exemple, est vraiment au cœur de notre organisme. On les écoute, on prend des positions basées sur leur réflexion. histoire de leur réflexion, c'est vraiment qu'on valide nos décisions puis notre développement de programme avec eux, c'est vraiment ça notre mission, c'est oui, de répondre aux besoins, mais avec une écoute vraiment active de c'est quoi ces besoins-là, c'est qui ces personnes-là, puis comment est-ce qu'on peut porter leur voix plus haut et plus loin pour avoir un impact puis un changement. – C'est important ce que tu dis, à votre échelle, d'être proche d'un comité, d'avoir des gens qui réfléchissent puis qui inspirent la mission et le travail de l'organisme. Nous, on le fait à l'opposé où c'est les 300 organismes qu'on rencontre deux fois par année, on les invite pour justement ce qu'on appelle les grands échanges à Moisson Montréal avec des thématiques pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils vivent sur le terrain, ce que leurs bénéficiaires vivent aussi puis ça nous aide quelque part à prendre nos décisions par la suite, que ce soit de développer des projets, que ce soit d'orienter les approvisionnements aussi, de prendre certaines décisions. Le pouls du milieu est extrêmement important. Il a toujours été important dans tous les secteurs mais je pense qu'en insécurité alimentaire, c'est encore plus pertinent. – Oui, pour que ça reste en même temps valide et cohérent puis que ça évolue avec... – Et répondre aux besoins. – Oui, c'est ça. – Du mieux qu'on peut du moins en tout cas. – C'est pas intéressant. Dans le fond, deux fois par année, vous rencontrez tous les organismes. – On les invite. – Vous les invitez, c'est ça, à participer. – Ça doit quand même être intéressant aussi. – C'est extrêmement enrichissant. – Bien oui. – Surtout qu'on a développé la formule atelier, moi, depuis que je suis arrivée. On développe une thématique, on leur demande un peu des sujets de choisir puis on arrive avec un sujet puis on les divise, on fait des tables et ils sont tous mêlés. Premièrement, ils apprennent à se connaître entre eux aussi puis on leur demande, oui, c'est ça, puis on leur demande de nous inspirer ou de nous dire par rapport à la première atelier qu'on avait fait, c'était par rapport aux boîtes de Noël que Moisson Montréal distribue. Alors, c'est un peu de savoir le concept, est-ce qu'il plaît toujours, est-ce que ça répond aux besoins des bénéficiaires, le contenu, toute la logistique de préparation, donner l'information. Alors, c'était le genre de thématique où l'approvisionnement, cet automne, on a parlé beaucoup de l'approvisionnement aussi, du type de denrées, des besoins des gens. Alors, nous, ça nous aide beaucoup dans notre travail. C'est super intéressant. Est-ce que vous avez déjà fait partie de ces grands rassemblements, vous, avec Arfosse Hulteard? Non, nous, on n'est pas membre de Moisson Montréal, notamment parce qu'on n'apporte pas de banque alimentaire, donc on a des modèles alternatifs pour améliorer l'accès alimentaire. Notamment, on opère l'épicerie Trois paniers, qui est une épicerie ouverte six jours par semaine, ouverte à tout le monde, qui a une tarification sociale. C'est-à-dire que tous les aliments sur les étals ont trois prix. Donc, il y a un prix solidaire, qui est un prix subventionné, qui est souvent le prix à de gaz que nous, on paye aux fournisseurs, ou même, on peut aussi le subventionner même en dessous de ça, etc. Puis, on a le prix du milieu, qui est le prix suggéré, qui a une marge standard, normale pour un projet d'économie sociale comme ça, qui nous permet de payer l'électricité, les caissières de temps. Puis, on a un prix au suivant, qui est un petit peu plus grand comme marge, qui vient subventionner directement le prix solidaire. Donc, ça, c'est donc une épicerie, puis on a une belle offre de produits. D'ailleurs, je vous invite à venir faire votre épicerie, parce que ça crée une chaîne de solidarité, justement, dans la communauté, qui permet... Tu sais, moi, je fais mon épicerie là, je paye le prix au suivant, puis je sais que... bien, j'aide à subventionner directement le prix solidaire pour mon voisin qui a peut-être eu un mauvais mois, puis qui a besoin de profiter du prix subventionné, justement, pour faire son épicerie, qui lui permet, justement, un pouvoir d'achat plus grand. Donc, ça, c'est un exemple d'un service que nous, on offre, qui est différent d'une banque alimentaire, puis on s'approvisionne, justement, auprès de producteurs québécois, locaux, etc. On adore nos producteurs, puis aussi auprès de distributeurs, bien sûr, comme... Tu sais, on s'en sert vraiment plus dans le milieu d'approvisionnement commercial, tu sais, traditionnel, comme n'importe quelle épicerie. Puis ça, c'est un beau geste d'implication aussi. Ben oui, c'est ça. Qu'on puisse tous y aller, puis en même temps, faire un beau geste. Absolument, mais je t'invite, parce que, tu sais, les mardis, jeudi, de 11 à 14h, on a aussi un service de repas communautaire dans le même espace partagé avec l'épicerie. Donc, vous venez, vous pouvez venir manger, à contribution volontaire, tu sais, vous mettez 10-15 dollars dans le pot, puis vous payez votre repas et celui de votre voisin aussi. Puis là, vous faites votre épicerie, même chose. Tu sais, vous payez le prix suggéré ou le prix au suivant, puis vous avez la conscience de contribuer au projet et de contribuer au bien-être de vos voisins. Fait que vous pouvez faire tout ça en même temps. Le mardi, jeudi, venez vous voir, venez manger avec nous. On va profiter pendant qu'on est en Montréal. Ben oui, c'est ça. C'est tellement cool. Vous mangez avec nous, ça nous fera plaisir de vous voir. Moi, je trouve ça tellement beau aussi parce que, tu sais, ça crée non seulement, mais ça crée un lieu fort, c'est un lieu de rassemblement puis qui permet même de jumeler différentes populations dans des quartiers qui évoluent, qui changent, qui se gentrifient, tu sais. C'est vraiment intéressant qu'il y ait ce pont-là qui soit créé parce que souvent, c'est ça, on dirait qu'il y a comme une division sinon qui se crée, une aliénation d'une population qui arrive, qui, elle, tu sais, au final, c'est pas nécessairement non plus de sa faute que le quartier se gentrifie puis qu'eux ont besoin d'espace pour vivre, travailler, tu sais, tout ça. Tu sais, la gentrification, comme tu dis, tu sais, on a, si tu penses à l'usine Molson, tu sais, qui se transforme en ce moment puis il y en a d'autres, des projets de développement à chaque coin de rue, de nouveaux condos qui s'en viennent. Fait qu'on a dû vraiment réfléchir fort à c'est quoi notre rôle dans tout ça, là. Comment est-ce qu'on crée des espaces où, tu sais, oui, on priorise les besoins des personnes qui vivent dans la sécurité alimentaire, mais on n'exclut pas non plus l'implication des gens qui arrivent dans le quartier, qui ont une sensibilité sociale qu'ils veulent aider, tu sais, comme si on avait le choix, est-ce qu'on leur dit non, c'est pas pour vous, tu sais, allez-vous-en ou est-ce qu'on les invite à venir d'une façon positive où ils peuvent contribuer, tu sais, puis participer à la vie de quartier avec leurs voisins qui ont plus besoin de soutien, tu sais. Fait qu'un autre projet qu'on a en ce moment avec le développeur Prével, notamment, qui est juste en face de notre centre, construire des condos, puis là, on a réussi avec notre partenaire le laboratoire sur l'agriculture urbaine à créer un jardin sur le toit, puis une serre aussi sur le toit. Très cool. Puis, c'est ça, c'est nous qui l'animons, qui en prenons soin, puis qui gèrent la production là-bas, mais c'est un jardin collectif. Fait qu'on apporte des gens du quartier, des résidents, tu sais, qui sont des membres chez nous depuis longtemps, puis on s'en va ensemble dans le... tu sais, sur le toit du nouveau développement Prével, tu sais, puis je pense que c'est une façon aussi pour le développeur, entre autres, de s'insérer dans la communauté d'une façon plus positive. Exact, c'est ça, puis c'est pour eux, c'est le fun d'avoir une belle image. Parce que sinon, on est comme... Ben oui, c'est ça, on a les points du doigt, c'est eux, la gentrification, mais au final, ils peuvent... Tu sais, il y a des choses qui... c'est peut-être une petite chose, mais c'est quand même une petite chose qui est quand même significative, je trouve que... Tellement, puis petite parenthèse avant de retourner vers toi, Chantal, personnellement, j'ai vécu aussi longtemps dans le centre-sud, justement sur Frontenac pendant 3-4 ans, je suis déjà venu d'ailleurs à l'épicerie aussi, puis proche du parc, Médéric Martin, il y avait comme les serres aussi que vous animiez, puis même la petite ruelle, ben c'est pas une ruelle, c'est comme une rue... La promenade des saveurs. La promenade des saveurs, c'est ça, puis ça, à chaque fois que je passais là, l'été, je voyais comme tout le temps des gens, dont moi-même, s'arrêter, regarder les trucs qui avaient été semés, donc un jardin vraiment comme libre, public, que les gens peuvent venir, se servir, cueillir, je trouvais ça tellement beau à voir aller, puis souvent, il y a comme ce moment-là où tu as comme les choses qui poussent, mais qui sont accessibles à tous, il y avait quelque chose de profondément touchant là-dedans, des fois de voir aussi des familles, puis les enfants, genre, il y a des petits trucs. quand on voit les gens s'approprier l'espace, c'est ça qu'on vise, c'est un jardin qui est jardiné collectivement par un groupe de résidents, mais qui est dans la rue, on s'entend sur la rue Dufresne, entre la rivière et de Rouen. Oui, c'est ça. C'est ça, les gens peuvent venir, ils peuvent cueillir, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent. Mais aussi sûrement découvrir. Il y a peut-être plein de gens qui ne savent pas comment ça croise des aliments. Tellement. C'est aussi un lieu de vie, on fait des rencontres, nous, l'été, dans la rue parce qu'on aime ça, on est bien. Oui, c'est cool. Oui, c'est cool. Puis, pour retourner un peu à toi, Chantal, parce que là, on t'en a parlé, vous approvisionnez 300 organismes à Montréal. Justement, on est dans une approche que ces organismes-là, eux, ensuite, à leur tour, vont le redistribuer à la population via différentes missions. Mais comment ça se passe un peu? Parce qu'on s'entend qu'au niveau logistique, au niveau de l'approvisionnement, il doit y avoir des défis quand même assez énormes à être capable d'approvisionner autant d'organismes, de rester à l'écoute, de réussir à distribuer ça aussi à la grandeur de Montréal qui n'est quand même pas peu petite. Donc, comment ça se passe un peu? C'est quoi les enjeux, les défis reliés à ça? Il y en a plusieurs, mais je vous dirais qu'un des enjeux majeurs, c'est l'accès aux aliments. Ah oui? Parce que nous, chez Moisson Montréal, on ne fait pas d'achat. On ne fait pas d'achat de denrées, c'est uniquement des dons. Ah, uniquement? Uniquement des dons. Donc, 18 millions de kilos de denrées, il faut aller les chercher. Il faut aller les trouver. Il faut aller les chercher. Ça, c'est un grand accès. C'est un grand défi, pardon. C'est une réflexion aussi qu'on commence à amorcer en 2024 parce qu'on va toujours être dans le don. C'est la mission de Moisson. C'est son fonctionnement. C'est son modèle d'affaires. Mais il va falloir quand même provoquer certaines choses parce que tu faisais allusion tantôt à différentes situations qu'on a vécues dans les dernières années, qu'on parle de pandémie, entre autres. La chaîne d'approvisionnement a été mise à mal et elle n'est pas rétablie, la chaîne d'approvisionnement, non plus. Donc, il y a de moins en moins de surplus. Les entreprises font attention. entreprises, producteurs, bref, tous les maillons de la chaîne. Les gens font attention parce que ça coûte cher à produire. Les gens font attention pour être plus efficaces. On parle beaucoup de gaspillage alimentaire, donc ils veulent faire attention pour ne pas faire trop de gaspillage. Mais s'il n'y a pas un certain gaspillage, il n'y a pas de surplus à donner, à consommer. Toutes les applications, les food heroes de ce monde et toutes ces possibilités-là. Mais c'est parfait pour les consommateurs parce qu'ils achètent des produits à prix réduit. Mais tout ça fait qu'il y a moins de denrées disponibles pour être redistribuées. Donc ça, c'est un grand défi. C'est une réflexion qu'on va avoir en 2024 pour... On va continuer de travailler de cette façon-là, c'est certain. Mais il faut qu'on trouve, qu'on soit créatif. Il va falloir qu'on s'insère dans la chaîne alimentaire, dans la chaîne bioalimentaire pour provoquer des choses, pour faciliter des approvisionnements, développer des partenariats, que ce soit avec des producteurs, des transformateurs. On a commencé un projet d'agriculture urbaine l'année passée. On a investi avec deux producteurs agricoles de Montréal pour justement les aider à produire une production qui était dédiée à Moissons Montréal. Ces gens-là, le regroupement Partage, le groupe Provert, entre autres, ont accès à des terres, produisaient déjà des légumes, des produits. Donc, on leur a dit, est-ce que vous avez la capacité d'en faire plus? Et si vous avez cette capacité-là, nous, on va vous donner des sous, on va investir avec vous pour que vous soyez capables de produire. Et c'était des productions qui étaient dédiées à Moissons Montréal. Ça leur a emporté un grand succès, non seulement en termes de partenariat. C'était la première fois que Moissons Montréal faisait ce genre d'action-là. Je pense que ça envoie un beau message aussi qu'il faut travailler ensemble. On parle de différentes possibilités. Il n'y a pas de solution miracle pour l'insécurité alimentaire, mais je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble. et bien sûr, d'être créatif puis de trouver des projets. Puis cette année, on va répéter l'expérience. On va même, on est à la recherche de producteurs. Ah oui? Il y a des gens qui veulent produire pour Moissons Montréal. On est à l'écoute. Des Trois-Pierres, je ne sais pas s'ils sont toujours en activité. Je sais qu'eux, ils produisent quand même des bons volumes. Je l'en suis, je dirais. Trois-Pierres, si vous êtes à l'écoute. Mais c'est ça, je veux dire, notre défi, c'est vraiment un défi d'aller chercher les aliments. Et il y a toute la partie logistique. Non seulement d'avoir des aliments qu'on va chercher, mais c'est toute la gestion de l'équipe logistique aussi. On a trois personnes à temps plein pour faire la recherche. On a deux personnes en logistique. On a huit camions sur la route, neuf chauffeurs. C'est gros quand même. C'est gros, Moissons Montréal. Mais ça prend ça. Il va falloir être créatif, il va falloir être, pour continuer d'être pertinent. Mais oui, c'est super intéressant. En plus, je pense que justement, on est à l'aube de grands changements sociaux, politiques, économiques. Comme tu l'as dit, on parlait de pandémie, mais on a eu la guerre en Ukraine. Exactement. Ça a un très grand impact, la guerre en Ukraine sur la chaîne d'approvisionnement. Oui, c'est ça. Puis on voit de plus en plus de conflits aussi comme ça apparaître qui n'ont pas nécessairement tout le temps un impact au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Ils viennent toujours avoir un impact. Le transport... Exactement. Oui, ou même des fois, des genres de conflits qui peuvent stimuler des crises sociales. Souvent, ça a un effet domino quand même. l'effet même après ça du volet un peu plus commercial qui réutilise, qui veut récupérer un peu plus justement ses pertes, on pourrait dire, qui fait totalement du sens pour les réseaux commerciaux. Mais justement, comment... Tu as parlé un petit peu du volet de développer la créativité, de créer des partenaires avec les producteurs. comment, dans tous ces changements-là, vous vous adaptez? Parce que, après ça, il y a un impact à plusieurs niveaux. Il y a même une réflexion, j'imagine, à long terme qui est amorcée pour être résilient face à ces changements-là. Absolument. Comment ça se passe un peu? Nous, on est en exercice de planification stratégique. On est vraiment dans la période où il faut réfléchir, puis il faut se projeter pour les trois prochaines années. Mais, on n'a pas le choix d'être plus efficace. On n'a pas le choix de s'adapter au type de denrées aussi qui sont accessibles sur le marché puisque ça coûte cher produire. Beaucoup de transformateurs se dirigent vers des produits surgelés, congelés, etc. La nature des denrées est en train de changer aussi. Alors, il faut qu'on soit capable, nous, de les traiter, de les conserver pour les distribuer. On a une ligne dans sa charge à Moisson Montréal depuis quelques temps, puis on va investir pour en avoir une deuxième. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des donateurs qui nous donnent des très grands exemples, des très grandes quantités de légumes congelés. On appelle comme des totes, en gros, les Québécois qui ne sont pas des totes, mais comme des grandes boîtes en plastique pleines de légumes congelés. Mais on ne peut pas donner une palette de légumes congelés à un organisme. Ça ne fonctionne pas tellement comme ça. Alors moi, quand je suis arrivée, parce que Moisson Montréal avait l'équipement pour justement en sachet, donc emballer ces légumes-là, mais on les distribuait à la caisse. Mais encore là, une caisse de légumes congelés, ce n'est pas tout le monde qui veut une caisse. Ils n'ont pas tous des grands congélateurs. Maintenant, on les met dans des sacs et les sacs, on les met dans les caisses. Donc, ces sacs-là peuvent être repris par les organismes et donnés aux gens dans le besoin. Et puisqu'on a beaucoup de variétés, mais la personne, le bénéficiaire, peut partir avec deux, trois sacs, deux, trois variétés différentes. Donc, ça va amener aussi Moisson Montréal à faire des investissements pour traiter ces denrées-là, pour entreposer ces denrées-là. C'est tout un pan de l'organisation, ou j'allais dire de l'entreprise ou de la mission. C'est toujours de distribuer des denrées, bien sûr, mais ça va être de s'adapter aussi au contexte. Donc, c'est toute une réflexion de prendre un certain virage qui va être beaucoup plus orienté, je vais dire transformation alimentaire, mais pas faire de la... On ne se met pas à faire des biscuits, pas de cuisine, mais transformation. Congélation, c'est de la transformation. C'est ça, emballage, exactement. C'est vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup là-dedans à gagner de travailler avec des produits comme ça, peu transformés, mais quand même de façon à prolonger l'accessibilité aux légumes frais à longueur d'année, on ne se le cachera pas. C'est un défi l'hiver d'avoir accès à ces produits-là puis la congélation, je pense que c'est une très belle avenue qui est très intéressante. Oui, puis il faut vraiment diversifier nos canaux pour aller chercher plus de matière brute. Donc, après ça, en ayant accès à cette matière-là, pourquoi qu'on la puisse l'emballer puis la redistribuer aussi? Nous, on a un peu un différent approche dans le sens... J'allais vous donner l'exemple de la carte proximité qui... On a démarré de coupons nourriciers en 2020. Oui, durant la pandémie. Oui, durant la pandémie. Puis ce n'était pas par exprès, c'était comme on était déjà en planification en 2019 de ce projet-là puis d'un coup, la pandémie est survenue. C'est en marche que tout est fermé puis nous, on l'a lancé en juin. Donc, c'est après. Puis, c'était un bel accident, par exemple, parce que dans le fond, c'est un modèle qu'on a constaté qui est hyper... scalable, on dit en anglais. Tu sais, mettons, tant que tu as la structure en place, tu as les organismes qui distribuent les cartes puis tu as les marchés qui l'acceptent comme mode de paiement, bon, c'est déjà ça. Tu as ton network en place puis là, après ça, chaque dollar de plus que tu reçois en fonds d'urgence du gouvernement en pleine pandémie, tu le mets direct sur les cartes. Puis, tu sais, les gens se rentrent dans les marchés et les marchés sont équipés. Ils ont déjà leur processus d'approvisionnement pour leur marché. Ils sont équipés, tu n'as pas à te soucier de ça. Au pire, ils vont s'approvisionner plus souvent ou en plus grande quantité puis ils sont capables. C'était vraiment une solution qui s'est avérée vraiment pertinente en pleine pandémie puis par la suite aussi, tu sais, mettons, avec tout ce qui se passait. Puis, c'est venu à un moment où il y avait beaucoup de peur justement dans la communauté par rapport à l'accès alimentaire et tout ça. Ça fait que c'est un exemple vraiment intéressant d'un modèle justement créatif qui est résilient puis qui répond à des besoins changeants. Tu sais, le jour où on n'a plus d'insécurité alimentaire, c'est correct. On écrit vraiment une carte. Ça donne le pouvoir à l'individu de faire ces achats. C'est génial. Puis, en parallèle avec ça, trois ans plus tard, donc l'année passée, on a démarré un petit projet qui s'appelle les trousses mangées dans le centre-sud. Donc, c'est comme un kit, une petite trousse qu'on distribue avec l'aide des intervenants du système de santé. Donc, l'hôpital Notre-Dame, toutes les CIUSSS du centre-sud, toutes les petites cliniques associées aux CIUSSS qui traitent plein de différentes choses de santé mentale, de consommation, il y a plein de différentes choses. Il y a plein de monde dans ce réseau-là de la santé, des patients, mettons, qui ont des besoins vraiment importants mais qui n'ont pas nécessairement la connaissance du communautaire ou des services qui sont disponibles dans la communauté. Les intervenants ne sont pas toujours équipés pour référencer vers le communautaire vu qu'on s'entend, il y a 3000 organisations puis leurs services changent aux deux minutes. En tout cas, la trousse, c'est une trousse qui inclut une carte proximité one-shot, donc pas avec un montant mensuel mais quand même avec un montant prépayé qui varie en fonction de la taille du ménage. Ça peut être quand même un montant intéressant si tu es un ménage de 3-4 personnes, mettons. Puis en même temps, dans la trousse, il y a plein d'informations. Il y a une carte du quartier pour manger dans le centre-sud. Il y a tous les organismes et leurs services et tout ça. Il y a un billet pour inviter le monde au repas communautaire, au bol du quartier chez nous puis à d'autres services dans d'autres organismes du quartier. Ce qui fait en sorte que ça fait un lien entre le système de santé puis le système communautaire, le secteur communautaire. puis ça fait rentrer des gens par notre porte qui ne se seront jamais rendus autrement. Puis à un moment où il y a eu tellement d'événements perturbateurs qui se passent en même temps ou qui se succèdent avec l'inflation et tout ça, comme les besoins s'aggravent, c'est un outil vraiment concret d'intervention qui permet de rejoindre le monde. Ben oui, connecter la communauté avec le milieu communautaire parce qu'effectivement, c'est pas parce que, admettons, pour une raison X, tu te ramasses dans une situation où tu as besoin d'aide ou tu as envie de rec... J'imagine même que tu as un besoin de reconnecter un peu avec la communauté aussi que tu sais nécessairement où aller, qui rejoindre. L'isolation sociale avec la pandémie et par la suite, c'était vraiment important aussi. Ça, c'est aussi comme on l'appelle comme un objectif un peu secondaire mais quand même hyper important dans notre travail de relier le monde puis la mobilisation et l'engagement, ça passe par briser l'isolement, inviter les gens à venir, à jaser, à prendre un repas ensemble avec leurs voisins qu'ils ne connaissent pas sur la même table. L'accueil et la création d'espaces conviviaux, c'est hyper important pour eux. Ben oui. Comme tu disais, des fois, j'imagine que c'est moins discuté, moins parlé mais il y a tellement d'impact sur la santé, le bien-être, d'être capable de... Tout ce qui se passe dans le monde, on le porte à l'interne, tout le monde. Nous, en tant qu'équipe, on se parle beaucoup aussi à l'interne de tout ça. C'est quoi les impacts de ce qui se passe dans le monde sur nous, justement? Comment on le porte dans nos corps, dans nos esprits puis comment est-ce qu'on parle ensemble de retrouver l'espoir et l'impact, le changement, tout ça. Fait que c'est des... Nous, on prend ça vraiment au sérieux au carrefour de vivre nos valeurs à l'interne aussi. De nous traiter entre nous en tant qu'équipe comme qu'on veut traiter le monde de notre quartier. C'est comme on essaie vraiment cette intégrité-là d'organisme. Quelque chose auquel on réfléchit beaucoup, beaucoup. C'est vraiment beau. Moi, je trouve ça magnifique que... Puis, tu sais, on nomme, la mobilisation, tu sais, redonne tellement de pouvoir, autant au niveau citoyen que, tu sais, au niveau des organismes et tout, tu sais, de pouvoir se mettre ensemble puis de se rendre compte qu'ensemble, finalement, on peut faire tellement plus. Puis j'ai l'impression que, tu sais, quand on parle de... C'est ça, de beaucoup d'initiatives, là, de... Ce n'est pas initiatives que je cherche, mais plutôt de... En tout cas, des nouveaux mouvements qui approchent les politico-sociaux, comme on disait. Il y a beaucoup qui va passer par ça, tu sais, de se regrouper, de faire ensemble, de voir ce qu'on est capable d'aller plus loin ensemble puis c'est tellement... C'est tellement porteur d'espoir, tu sais, puis je vous entends. Puis c'est... Moi, en tout cas, je vois que, malgré les grands bouleversements, il y a vraiment du beau qui se fait puis beaucoup de créativité puis du monde... Oui, tu sais, puis comme Chantal a dit, tu sais, les liens avec les producteurs, d'être créatifs là-dedans. Tu sais, nous, on a eu une fondation qui nous a offert un peu de sous juste pour la nourriture. Puis on a été comme, OK, il fallait le dépenser, tu sais, dans certaines dates. On a été comme, OK, comment on va faire ça? Bien, on a un ami, Martin Couture, qui est producteur et fermier. Puis on a dit, hey, Martin, tu sais, les boîtes, les fermiers de famille, tu sais, ou les ménages, puis tu as un panier à chaque semaine. Est-ce qu'on peut faire ça, mais, tu sais, au niveau de notre organisme? Est-ce qu'on peut te donner 10 000 $, tu sais, puis pour la saison? Puis toi, tu vas planifier des récoltes pour nous puis à chaque semaine, tu vas nous apporter ce que tu as de ton champ, tu sais, pour notre cuisine, pour les bols du quartier, tout ça. Fait que, comme, tu sais, puis la qualité de ces aliments-là, tu sais, il vient de dire que tu es chance. On goûte le soleil, tu sais, des bonheurs. Ça donne des bonheurs à l'équipe, à la communauté, tu sais, fait qu'on adore ça puis c'est vraiment quelque chose de créatif qu'on a fait pour faire sortir de l'argent au départ, mais là, on l'adore tellement qu'on est comme, OK, Martin, on va refaire ça à tout jamais, parce qu'on adore ce partenariat-là. C'est vraiment fun. Ah, c'est cool, ça. Puis, juste parce que j'aurais pensé aussi à quelque chose que tu nous avais dit dans le fond après l'entrevue, on va briser. Tout le monde le sait, on rencontre les invités avant de faire l'épisode. Puis, moi, ça me portait un peu à la question parce que tu avais parlé d'une anecdote un peu avec le programme SNAP aux États-Unis. Oui. Puis, ça me porte à une question comme plus globale aussi que j'apporterais à vous deux de est-ce que, comment vous êtes, ou est-ce qu'il y a des influences un peu des modèles extérieurs au Québec, peut-être au Canada, aux États-Unis ou même européens, tu sais, qui des fois inspirent un peu les projets, les démarches qui sont entrepris ici par vos organismes, tu sais. Oui, bien nous, on est affiliés avec les centres communautaires d'alimentation du Canada, entre autres. Donc, on est un centre communautaire d'alimentation. Puis, le dépôt dans Notre-Dame-le-Grâce est également un centre communautaire d'alimentation comme nous. Donc, nos deux organismes, c'est les seuls au Québec qui sont affiliés avec ça. mais il y en a une vingtaine des centres communautaires d'alimentation au Canada. À travers les provinces, oui. OK. Fait qu'ensemble, tu sais, on est beaucoup, on est partout au Canada puis on est capable de revendiquer puis de faire de la pression politique un peu plus à grande échelle. Puis, ça, c'est vraiment le fun puis on a des valeurs partagées, tu sais, de comment qu'on approche ce travail-là de combattre dans la sécurité alimentaire notamment par, tu sais, le renforcement du filet social puis l'amélioration du soutien, oui, des revenus et tout ça. Puis, à part ça, pour la carte proximité notamment, c'est un programme de coupons nourriciers. Je parlais de SNAP parce que je voulais, tu sais, il y a beaucoup de monde qui connaît SNAP aux États-Unis qui est un programme national de coupons nourriciers qui existe depuis longtemps. National. Oui, non, c'est vraiment, il faut le développer puis c'est, fait que c'est une vieille idée, tu sais, c'est pas nouveau les coupons nourriciers, c'est une vieille idée mais qu'on a un peu perdu de vue dans les dernières décennies, tu sais, au Canada au moins. On ne l'a jamais essayé ici au Canada, vraiment. Tu sais, en 2019, quand on planifiait la carte prox, il y avait un rapport de l'INSPQ, l'Institut de santé publique, de recherche en santé publique au Québec qui avait sorti un rapport avec des recommandations. Tu sais, vous avez regardé le modèle de SNAP aux États-Unis, ils avaient dit, bon, si on implantait ça au Québec, ça devrait ressembler à quoi? Ça serait quoi les particularités dans le contexte québécois? Nous, on a lu ce rapport-là, on était comme, ben, go, on y va. Fait qu'on a parti à 4 Proxinité basé sur ces recommandations-là pour dire, hey, on va piloter ça, on va voir si ça marche, on va avoir des données probantes, tu sais, qui vont informer, qui vont peut-être convaincre le monde que c'est une idée pertinente, tu sais, on va le savoir, puis si c'est pas pertinent, on va l'apprendre, mais si c'est pertinent, on va le voir, on va mesurer l'impact, puis tu sais, dans la première année, on a mesuré un impact de plus d'une portion de fruits et légumes de plus que ça apportait, les gens mangeaient plus de fruits et légumes d'une portion par jour, c'est un énorme comme impact comparativement à d'autres choses, fait que c'était vraiment cool, et puis, tu sais, on est 4 ans plus tard, on est comme, OK, ben, on a prouvé que c'est pertinent, là, on s'entend que, nous, on pense qu'on a, on a quand même prouvé la pertinence, puis en effet, on en parle beaucoup plus des coupons nourriciers maintenant en 2024 qu'on en parlait en 2020, donc, mission accomplie d'une certaine façon, mais reste du travail à faire, parce que, je te le dis, de façon très transparente, financer un projet comme ça à l'échelle de Montréal, c'est quelque chose, tu sais, fait que, il y a d'autres projets de coupons nourriciers ailleurs au Canada, notamment, il y en a un vraiment développé au BC, avec les Farmers Markets Association du BC, Peter, vraiment cool, qui fait ça depuis longtemps, puis eux, ils ont réussi à avoir une mesure gouvernementale stable qui finance ça, avec ça, ça permet vraiment une stabilité puis une capacité de développement pérenn qui est vraiment intéressant, fait que, nous, tu sais, on jase avec tout le monde, il y en a à Nouveau-Brunswick, il y en a en Ontario qui pilotent ça ici et là, tu sais, fait que, il y a plein de monde qui réfléchit à ça, puis on se parle, on essaie de se rassembler, puis particulièrement, au Québec, de faire un petit pléloyer pour voir qu'est-ce qui serait possible en termes de mesures gouvernementales, oui. Très cool. C'est super intéressant, je pense qu'en plus, je trouve que c'est tellement inspirant aussi de voir ce modèle-là parce que, tu sais, on pense, mettons, au milieu agricole qui est un des milieux les plus subventionnés dans un sens, mais qui, tu sais, dans ces subventions-là qui sont faites pour aider à améliorer le rendement, la productivité et comme techniquement, l'approvisionnement à une population, tu sais, en tout cas, à notre échelle, parce qu'on est vraiment dans une petite agriculture qui peut comme plus facilement se permettre d'avoir un contact, tu sais, mais d'avoir aussi un peu le, à l'inverse, tu sais, d'avoir les gens, dans le fond, qui sont subventionnés pour se nourrir, tu sais, ce qui est comme un changement de perspective, de paradigme, tu sais. Absolument. Puis la carte proximité, c'est deux éléments. Il y a l'augmentation du pouvoir d'achat, mais ça s'appelle carte proximité parce que tous les marchands qui participent à la carte prox, ils doivent citer des objectifs en approvisionnement local. Donc, on encourage tous les marchands à citer des objectifs puis de s'améliorer, de s'approvisionner davantage auprès des producteurs québécois pour justement que les gens qui ont une carte proximité, bien, ils n'ont pas seulement accès aux activités, les aliments de base, c'est vraiment, ils ont un accès aux plus beaux aliments qu'on a au Québec, qui proviennent de nos producteurs locaux. C'est très cool. Ça contribue aussi quand même à faire rouler cette économie-là locale. Je pense que le jumelage de ces deux-là, c'est quelque chose de vraiment québécois. En fait, c'est vraiment, on aime ça, nos produits locaux au Québec. Je trouve que ça, c'est vraiment, pour moi, c'est les deux côtés vraiment importants du projet. Wow. Alléluia. Puis sinon, toi, Chantal, à Moisson, on sait que, tu nous avais déjà dit que Moisson, en fait, est la plus grande banque alimentaire au Canada. J'imagine que dans les étapes du développement, il y a dû avoir des inspirations, probablement, ou des... c'est l'augmentation de la demande aussi qui a fait en sorte qu'il a fallu s'ajuster. Nous, on est dans une optique, c'est sûr qu'on regarde ce qui se fait un petit peu partout au Canada, mais il reste qu'on est de loin la banque qui transige le plus de kilos, qui fait aussi de la transformation. On est sur un modèle un petit peu différent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des initiatives ailleurs qu'on ne peut pas aller s'alimenter. S'alimenter, je suis vraiment dans le thème. qu'on ne peut pas aller chercher pour s'inspirer, mais nous, on est dans une mouvance où on veut aller aux États-Unis. On a commencé à faire des recherches, justement, il y avait les fameux coupons qu'on a vus. Le modèle semble très différent parce que j'ai l'impression de ce qu'on a perçu jusqu'à maintenant, c'est de se dire, je pense que les grandes, très grandes banques, là, on parle comme 3, 4, 5 fois comme moissons dans certains états, jouent un rôle peut-être plus gouvernemental. J'ai comme l'impression qu'ils ont un peu un mandat de... Étatique. Étatique, effectivement, offre beaucoup de services, font de la première ligne aussi. Fait que c'est un modèle un peu, je pense, différent, mais on veut aller voir. Histoire aussi d'aller chercher des bons coups, de regarder qu'est-ce qu'on peut ramener ici au Canada, puis des alliances qu'on peut faire parce que je pense qu'on a intérêt à aller se ressourcer puis aller voir ce qui se passe ailleurs. Ah oui, super intéressant. Puis ces organismes-là, au final, eux aussi, j'imagine quand même, par exemple, doivent vivre des enjeux logistiques incroyables. Ben oui, avec cette grandeur-là. Beaucoup achètent des denrées. Ah oui, OK. Mais beaucoup. Ah oui. La majorité. OK. Mais beaucoup de moissons au Québec font des achats de denrées aussi. On n'en parle pas beaucoup, mais beaucoup font des achats. Ah oui. OK, donc Moissons Montréal est quand même... Unique un peu dans ce sens-là. Oui. Les seuls achats qu'on va faire, nous, je dis qu'on ne fait pas d'achats de denrées parce qu'on n'achète pas les denrées qu'on va distribuer. Mais quand on fait un achat de denrées, c'est souvent relié à un projet particulier. OK. Donc, que ce soit une fondation qui nous donne des sous, ils ont une priorité qui sont les tout-petits, par exemple. Donc, ils vont nous dire, on vous donne un montant d'argent, s'il vous plaît, achetez des couches de lait maternisé et donner ces produits-là à des organismes qui sont encore plus dédiés à la clientèle des jeunes mamans, mais des nouvelles mamans, par exemple. Fait que dans ce cas-là, on va faire l'achat de denrées. Mais c'est vraiment dédié à une clientèle. Puis ça vient... C'est de l'argent qu'il nous est donné. C'est une demande qui nous est faite. Alors, les paniers de Noël, on fait quelques achats aussi, mais on finit par avoir des dons pour couvrir ces achats-là. OK. Et l'année passée, pour la première fois, on a fait une campagne où on a dédié les revenus, les dons reçus. OK, oui. La campagne s'appelle la fin des vacances. On a fait un partenariat encore là avec certains de nos organismes qui desservent des camps de jour. Donc, on a dit, pour cette année, on fait un test. La campagne, c'est que tous les dons reçus, pour chaque dollar reçu, il va y avoir un minimum de deux collations qui vont être données aux enfants. OK. Ça leur a remporté un très grand succès. Bon. Vraiment, vraiment. Fait que c'était la première fois où l'on dédiait des sommes de philanthropie pour faire de l'achat de denrées dans le cas d'une campagne. On va répéter l'expérience cet été. Vous avez une erreur. Oui, oui. C'était cool. Ça a été très porteur. Mais au-delà de ça, non, il n'y a pas d'achat. Parce que le 18 millions de kilos qu'on a donné l'année passée, si on les avait payés, ça leur a coûté 125 millions de dollars. Donc, à chaque année, on ne peut pas avoir quelqu'un, quelques-uns, on a beau avoir une belle communauté de donateurs, c'est impossible d'avoir 125 millions de dollars par année pour donner des denrées. C'est pour ça que le modèle de moisson est basé sur le recyclage, la récupération et la revalorisation de denrées. Super intéressant. Je suis incapable de m'imaginer. Je vous invite à venir visiter, moi aussi. Bien sûr, ça serait intéressant. Tout à fait. Il faudrait que je pense en nombre d'éléphants. Je pense à m'aider à mettre l'image. L'éléphant, OK. C'est un animal très commun ici. Oui, c'est ça. Un éléphant à deux tonnes. Mais je pense que graduellement, on approche de la fin de cet épisode-là. Moi, j'aimerais ça qu'on porte nos yeux tous ensemble, collectivement, vers l'avenir et un peu voir qu'est-ce que vous souhaitez anticiper un peu pour les années à venir pour vos organismes respectifs. On est là dans le premier respire. Je pense que pour moi, très personnellement, dans le cadre de mon travail, je suis co-directrice générale avec mes deux co-directrices et je travaille beaucoup sur l'ARH et les conditions pour mon équipe. J'essaie de faire tout en sorte que mon équipe puisse faire leur travail bien à la meilleure de leurs capacités. Pour moi, tout ce qui se passe en termes d'inflation, mais aussi dans le côté économique, ça affecte les organismes communautaires aussi. En ce moment, il y a beaucoup de précarité dans le secteur communautaire aussi. puis on s'entend que les salaires dans le communautaire n'ont pas très bon en général, voire la moyenne. Fait qu'au Carrefour, depuis mon arrivée, je travaille beaucoup en fait sur les conditions salariales. Puis ce n'est pas le type de contribution le plus sexy pour les donateurs de contribuer pour améliorer les conditions. Tout le monde veut contribuer pour la nourriture, pour les activités, les programmes qui coûtent de corps. Mais je pense que c'est important d'avoir la discussion sur comme, OK, mais là, nos employés méritent des bonnes connaissances de travail pour pouvoir bien faire leur travail. Et puis, il y a un enjeu d'intégrité pour un organisme en sécurité alimentaire d'avoir des employés qui vivent en sécurité alimentaire. Oui, de la précarité, c'est ça. Ce n'est pas génial comme portrait. En tout cas, pour moi, ce qui me donne... C'est un travail de longue haleine dans un organisme comme la mienne. Ça prend des années de faire remonter l'échelle salariale, de mettre en place l'assurance collective. On les a eus cette année, juin passé. On est vraiment fiers. On est comme, yes, on a réussi. On a un programme de régime de retraite avec le fond d'action finalement qu'on a mis en place qu'on adore. Tranquillement, on fait ce travail-là de longue haleine. Là, moi, en ce moment, je vois les fruits de ces efforts-là. J'ai retenu mon équipe cette année en pleine pénurie de main-d'oeuvre. J'ai retenu comme la majorité de mon équipe et j'en suis... C'est un peu magique. Je suis comme, comment on a fait ça? Comment est-ce arrivé? Je pense que c'est autant avec l'environnement de travail et comme je vous ai dit, de travailler nos valeurs internes, mais aussi les conditions, les salaires, tout ça. Ça prend les deux. Moi, je trouve ça vraiment cool de voir les retombées ce travail-là puis j'ai envie de continuer à travailler ça puis à sensibiliser autour du fait que, bon, notre financement à la mission n'est pas adéquat. Ça prend beaucoup de créativité pour financer un organisme adéquatement comme la nôtre. Puis, on a besoin de plus de soutien et plus de sensibilité là-dessus. Puis, après ça, ce qui m'inspire est qu'on va continuer notre travail dans tout ce qui entoure le travail, l'attaque aux causes profondes de la pauvreté, tout ce qui est injustice et exclusion, les trucs vraiment systémiques qui font en sorte que les gens se retrouvent en situation de la société alimentaire. On parle davantage ce jour-ci de tout ça, du racisme systémique, de l'injustice au niveau systémique, mais on ne peut pas en parler trop. Je pense qu'il faut qu'on en parle encore plus, particulièrement au niveau des populations autochtones puis des minorités visibles, des nouveaux arrivants, tout ça, comme on a besoin de réfléchir vraiment profondément en tant que société à notre transformation sociale, d'où est-ce qu'on veut s'en aller. Tu sais, nous, on a terminé notre planification stratégique juste en décembre. Yes! Puis, pour la première fois, on intègre dans notre vision d'organisme cette idée de profonde transformation sociale. C'est quelque chose qui est ressorti dans des consultations avec les membres et nos employés, de comme, oui, on fait ce travail aujourd'hui, on fait ces activités, on va au jardin, on va en cuisine, on jase à l'épicerie, mais en arrière de ça, tu sais, il y a quelque chose puis il faut qu'on perde pas de vue cette vision-là d'où est-ce qu'on s'en va puis comment on y arrive ensemble de façon digne avec du choix, de l'autonomie puis défaire les injustices qu'on voit partout autour de nous. Très inspirant. Ça réchauffe le cœur. Mais c'est extrêmement important ce que Béca dit aussi, il ne faut pas que les organismes tombent au combat. Parce que si ils tombent au combat, qui va aider les gens dans le besoin? Pour nous, c'est extrêmement important d'être à l'écoute, d'avoir cette sensibilité-là aussi puis c'est sûr qu'on n'est pas l'organisation qui va financer les organismes, mais tout ce qu'on va pouvoir faire pour leur faciliter la tâche, que ce soit dans l'accès aux denrées, que ce soit dans le service qu'on peut leur donner, des plages horaires qu'on peut leur accorder, si on peut mettre en place des projets de partage, de mutualisation, on a participé à l'ouverture du hub dans l'Est avec le pôle bioalimentaire. Maintenant, Moisson Montréal distribue à 13 organismes dans l'Est de Montréal puis c'est la première phase. Il va y avoir une expansion pour accueillir plus d'organismes donc ça leur évite de venir dans l'Ouest, le trafic, la location du camion, la ressource humaine, ils peuvent travailler ensemble. Toutes ces avenues-là qu'on va être capable de mettre en place pour aider les organismes pour nous, c'est primordial parce qu'il faut que ces gens-là soient capables de réaliser leur mission parce que sinon, nous, on n'a plus besoin d'être là, quelque part. Puis c'est pas la mission de Moisson Montréal d'aller directement en première ligne. C'est pas ça notre mission. Alors nous, on veut poursuivre, on veut continuer. On aimerait bien gérer de la décroissance plutôt que de la croissance. D'accord. Mais malheureusement, je pense pas que c'est ce qui va arriver dans les deux, trois, quatre prochaines années. Alors il va falloir qu'on travaille encore tous ensemble, il va falloir être à l'écoute du milieu, mais il va falloir être encore plus pertinent, je pense. Ben merci, je pense que ça va faire notre mot de la fin. Merci tellement d'être venu discuter avec nous aujourd'hui, c'était super intéressant. puis je pense que pour nous, ça va vous permettre de pouvoir dresser un peu la table pour tous les gens aussi à la maison qui vont écouter l'épisode, qui comprenaient pas ou qui étaient pas nécessairement au courant de toute la dynamique de l'insécurité alimentaire. Donc on va pouvoir aussi laisser des liens dans notre introduction pour inviter les gens soit à donner ou à venir donner du temps aussi aux organismes, à vos organismes. Puis sur ça, je vais vous souhaiter une très, très, très belle journée puis j'espère qu'on va se revoir bientôt, définitivement pour un bol, un bol, puis aussi pour une visite. Ça va nous faire plaisir. Merci Chantal, merci Béka. Merci à vous. Merci à vous. Puis merci aux auditeurs à la maison de nous avoir écoutés. On se revoit pour un prochain épisode du Balado Les idées radicules. Salut. À la prochaine. Bienvenue à ce tout nouveau segment au Balado Les idées radicules. Donc c'est les questions radicules. Vous allez avoir la chance de nous poser des questions et nous, on va pouvoir y répondre. Puis ce segment est commandité par nos amis de AgroBio. Merci. Donc le concept d'AgroBio, c'est de la semence à la table. Ils font tout de la culture à la transformation. C'est un regroupement d'agriculteurs québécois bio qui vendent des produits de qualité qui sont locales et équitables. Yes, vous pouvez trouver leurs produits chez Lufa dans les marchés taux et également dans la majorité des magasins où il y a dans le fond de la vente de bio et local. Donc une très bonne question de Kevin ici qui nous demande pourquoi vous êtes-vous lancé dans le piment et pas un autre légume? Bon, c'est une très bonne question. Pour vrai, pourquoi on a décidé de se lancer là-dedans? Mais je pense qu'il faut retracer un peu l'origine de la ferme qu'on a rachetée, de l'entreprise qu'on a rachetée qui était une entreprise existante, qui avait déjà des cultures existantes puis un créneau existant aussi qui était le piment Gorilla. nous, je pense que qu'est-ce qui nous a charmés peut-être aussi dans cette idée-là, c'était vraiment la perspective que cette entreprise-là faisait la transformation de ce piment-là puis avait trouvé une niche qu'on avait comme déjà entendu parler un peu mais qu'on trouvait fort intéressante parce qu'elle n'était pas encore super connue puis on voyait qu'il y avait vraiment un potentiel au niveau de la transformation puis au niveau de comment on pouvait décliner cet aliment-là de toutes sortes de manières puis aussi du fait que, c'est ça, comme on l'a dit, je pense que ça commence à être comme plus récent un peu l'intérêt de manière généralisée des Québécois et Québécoises pour genre l'alimentation piquante. Il y en a toujours eu avant mais là, ça commence à être comme plus populaire fait qu'on trouvait que c'était le fun de pouvoir embarquer dans cette vague-là puis d'essayer de même repousser un peu les limites gustatifs avec ça. Puis il faut le dire parce que si on retourne en arrière avant tout ce projet, pour vrai, ce qu'on avait en tête, c'était pas de se faire une ferme de piment, c'était de se faire une ferme maraîcheur diversifiée, faire une cinquantaine de variétés de légumes, c'était ça notre plan. Mais quand est venu à nous cette opportunité-là, on trouvait ça super cool. Moi, je connaissais déjà le piment d'Espelette. Je trouvais ça vraiment nice comme piment, un petit piment qui n'est pas trop fort, qui est full goûteux, plein de saveurs dans ce piment-là. Fait que quand j'ai compris que le piment Gorilla, celui dans lequel on se spécialise, était en fait le piment d'Espelette du Québec, bien, moi, je suis tombé sous le charme puis j'ai trouvé ça vraiment cool que, comme tu dis, le reste, qu'on puisse le transformer puis en décliner en toutes sortes de produits. Fait que ça sera un peu ça pour le pourquoi du comment. Yes. Merci, Kevin. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode des idées radicules. Donc, pour voir tous nos épisodes et rester à l'affût de ce avenir, rendez-vous sur le site web d'Origine au www.origineqc.ca et abonnez-vous aussi aux pages Facebook, Instagram et YouTube d'Origine. Les liens vont être dans la description de l'épisode. Sinon, vous pouvez aussi écouter les idées radicules sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music et Balado Québec. Et si vous aimez ce balado puis vous aimeriez nous encourager, bien, abonnez-vous à notre Patreon au patreon.com slash idées radicules. Merci à l'équipe formidable de la Shop Studio où on enregistre depuis nos tout débuts. Et un gros merci aussi à notre équipe derrière les micros, notre réalisatrice et coordonnatrice de projet Laura Chupelo et nos productrices Safia Barou et Alissa Martin-Martel. Merci et à la prochaine. Merci guys, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada